Je viens de faire l'évaluation de Tom. Tom qui est un Basset Beagle, un gros toutou de 11 ans. C'est vraiment un bon chien, honnêtement. Tom, il est vraiment gentil. Il y a deux choses qu'il va falloir travailler avec, les personnes qui vont vouloir l'adopter. Un, ça va être les pattes. Il déteste de faire toucher les pattes. Lors de l'évaluation, j'ai touché les pattes, puis après ça, il ne réagissait plus pareil avec moi. Il n'osait plus m'approcher. J'ai dû le réconforter dans un certain sens pour lui montrer que si c'est fini, je lâche les pattes. Après ça, il revenait plus vers moi. Il n'a vraiment pas mes sails quand il a touché les pattes. Ce qui fait qu'il a les griffes longues. Là, ça va être à travailler pour le désensibiliser, pour pouvoir bien lui couper les griffes. Par la suite, il est réactif aux autres chiens, mais en laisse seulement. Lors de l'évaluation, on n'a pas pu voir d'autres chiens se promener qu'il est en laisse. Mais quand je parlais avec la famille d'accueil, la famille qu'il avait, il réagit fortement, mais en laisse. Quand on l'a mis dans l'enclos, on voyait que Ruby n'en faisait pas trop de cas. Quand Ruby, mon petit chien à moi, il est foncé un peu vers lui, il détournait le regard. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'agressivité, quoi que ce soit avec les autres chiens. C'est vraiment quand il est restreint par une laisse que là, il est réactif. Donc, il va falloir aussi le désensibiliser lors des promenades aux autres chiens. Donc, c'est les deux choses à travailler avec Tom. Sinon, c'est un super de bon chien. Comme vous verrez, comme vous allez voir dans la vidéo, il fait plein de trucs. La jeune fille qu'il avait, lui a monté les trous pleines de tours. Donc, il est très intelligent. C'est un chien qui va avoir besoin de maigrir aussi. Tom va avoir besoin de perdre du poids pour sa santé. Et c'est un chien qui aime beaucoup, beaucoup sentir. Donc, tu sais, le stimuler avec la nourriture à l'intérieur de des cognes ou cacher de la nourriture un petit peu partout dans la maison. Tout ce qui va faire travailler justement son odorat. Là, Tom, il adore ça. Tom, on va pouvoir le placer honnêtement un peu n'importe où. C'est un chien passe-partout. Le seul foyer que je ne vois pas Tom, c'est un foyer avec un autre chien actif. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il aime les autres chiens. Il finit par s'habituer aux autres chiens. Mais ce n'est pas un chien qui est attiré beaucoup pour jouer avec les autres chiens. Il aime beaucoup plus les gens. Donc, un chien tranquille, à peu près comme lui, un vieux chien tranquille, pourrait faire. Mais l'idéal, ça serait un foyer, pas d'autres chiens. Et Tom aussi est extrêmement gourmand. C'est une chose qu'il faut faire attention. Il ne faut pas rien laisser traîner la nourriture parce qu'il le mange. Donc, si on le laisse, tu sais, il peut se mettre sur ses pattes, s'étirer pour aller chercher de la nourriture sur le comptoir. Donc, il faut faire attention de ne rien laisser de nourriture parce que Tom va la voler et va la manger au complet. Donc, je vous laisse sur les images de les violations de Tom. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.